Bonjour Brice et bienvenue pour ce premier épisode de Make It, le podcast vidéo proposé par BPCEIT. Un podcast vidéo dans lequel nous allons aborder différents faits d'actualité, des sujets de fonds et également des rencontres avec des intervenants, le tout sur les thèmes de l'informatique, de la cyber et du digital. Pour ce premier numéro nous sommes ravis de te recevoir afin de discuter avec toi de cryptographie post quantique. Bonjour Brice. Bonjour et merci de m'avoir invité pour ce premier épisode. Du coup dans ce premier épisode on va essayer de décrypter avec toi la cryptographie post quantique en parlant d'abord de l'informatique quantique et de tout cependant. En première question est-ce que tu pourrais tout d'abord nous présenter ton parcours, qui es-tu et ce qui t'amène à parler aujourd'hui de technologie quantique avec nous. Brice Mollard, je viens de BPCEIT, j'ai commencé il y a 11 ans en alternance, j'ai fait différents métiers au sein de BPCEIT, j'ai commencé par l'authentification, j'ai fait de la sécurité email donc je suis dans la direction sécurité et depuis maintenant cinq ans je m'intéresse à tout ce qui est cryptographie donc j'ai récupéré l'équipe qui gère tout ce qui est cryptographie et je suis arrivé à m'intéresser au monde du quantique grâce à la cryptographie. Globalement effectivement je ne ne viens pas du monde du quantique, je n'ai pas fait de mécanique quantique et ce n'était pas mon axe de métier principal mais j'y suis amené parce que le quantique va bouleverser la cryptographie et va être une menace pour nous. Pour la comprendre, je me suis intéressé aux technologies quantiques pour un peu comprendre comment ça allait nous impacter et quelles étaient les forces et quels seraient les impacts dans l'avenir. Top ! Peut-être que avant de commencer le sujet on pourrait faire deux pas en arrière et revenir un peu plus largement sur l'informatique quantique, qu'est ce que c'est, d'où ça vient, si tu peux nous en dire un peu plus. L'informatique et le quantique sont déjà liés par défaut puisque l'informatique comme on connaît actuellement découle directement des premières recherches qui ont eu lieu dans les années 1900 sur tout ce qui était mécanique quantique. Donc c'est grâce à elle que dans les années 1940 environ on a réussi à arriver à la première révolution quantique qui nous a permis de créer des transistors, de l'électronique, même de l'imagerie médicale. Différentes technologies qui sont notre première révolution quantique. C'était déjà réussir à faire fonctionner un peu tout ça et du coup toute l'informatique se base sur les transistors qu'on connaît et ça a évolué dans la seconde révolution quantique sur un peu mieux maîtriser ces phénomènes là pour arriver à ce qu'on appelle l'informatique quantique. L'informatique quantique qui va vraiment se baser sur la mécanique quantique pour être capable de faire des calculs de tous les jours. Donc depuis le début il y a toujours eu un lien entre mécanique et informatique quantique ? C'est ça. Dès qu'on touche un peu à l'électricité, à comment fonctionnent des protons, des électrons, ce qui est dans le cas des transistors, ce qui est dans le cas des ordinateurs, des smartphones qu'on peut avoir au quotidien, il y a des phénomènes quantiques qu'on peut utiliser. Merci pour cette introduction. Je te propose qu'on revienne au vif du sujet et qu'on distingue réellement la différence entre l'informatique classique et l'informatique quantique. Effectivement l'informatique classique c'est du binaire, c'est du 0 et du 1, c'est des états finis qu'on connaît. L'informatique quantique lui va se baser sur des qubits, donc des qubits qui vont être des probabilités de 0 et de 1, qui vont être en fait une superposition d'états, voire des états intriqués. Ça va changer notre paradigme de calcul, ça va changer beaucoup de choses, ça va nous permettre d'atteindre des capacités de calcul sur certains types de calculs qui étaient inenvisageables avec l'informatique classique. Globalement, on sait qu'on a des problèmes mathématiques avec l'ordinateur classique où le temps de calcul devient exponentiel. Là le but c'est que de ne plus avoir cette limite-là et d'être capable de le résoudre dans un temps beaucoup plus faible. On va l'utiliser dans différentes techniques. Donc ça va nous permettre potentiellement, encore une fois je mets des gros guillemets parce qu'on n'est pas encore sûr de tout ce que ça va être capable de faire, mais de traiter certains calculs de manière plus exponentielle mais de manière plutôt logarithmique. On va gagner énormément de temps et surtout permettre des calculs qu'on n'était pas capable de faire. Ça peut être sur de la recherche sur des molécules, ça peut être sur l'entraînement de l'IA ou sur la cryptographie, ou pour casser de la cryptographie pour être plus précis. Ça peut être l'aspect un peu vicieux de l'ordinateur quantique. Et du coup chez BPCE, nous ça va aussi nous forcer à retravailler un peu nos justices. Peut-être que d'un point du métier, on va être capable de faire des nouvelles analyses qu'on ne pouvait pas faire à cause de puissance de calcul non suffisante. Et d'un point de sécurité, ça va nous forcer aussi à réfléchir à l'avenir et comment on va traiter nos données et comment on va traiter notre chiffrement pour un peu prendre en compte ce nouveau vecteur quantique qui va arriver avec l'ordinateur quantique. Tu nous parlais qubit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intrication, la superposition, tous ces termes un peu obscurs pour nous ? Donc oui, ça c'est un peu plus compliqué, donc on ne va pas rentrer dans un grand détail, mais effectivement tout l'ordinateur quantique va se baser sur des propriétés quantiques. Ça peut être effectivement de la superposition, l'intrication. L'intrication, il faut voir ça effectivement comme quoi on arrive à synchroniser deux atomes entre eux et ça veut dire que même séparés, ils vont rester cohérents. En fait, voilà, si on fait quelque chose sur l'un, ça va se répercuter sur l'autre. Ça peut ouvrir des portes à ce qu'on appelle la téléportation quantique même. Donc c'est pas de la téléportation comme on le entend, mais effectivement, ça va être de réussir à propager un état même à des billets de kilomètres. J'exagère, mais globalement c'est un peu ça l'idée. Tu nous parlais des premiers usages chez BPC-EIT, de l'informatique quantique. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être à échelle mondiale de ce qui se passe déjà, des projets en cours ou à venir ? Pour l'instant, on est encore sur de la théorie. On n'a pas un coordonnateur quantique qui fonctionne correctement. On a des prototypes qui fonctionnent, mais pas à une échelle industrielle. Mais globalement, ce qu'on anticipe, c'est effectivement sur tout ce qui va être recherche de molécules, de structures. Je sais que chez EDF, il y a des travaux en cours, notamment pour trouver des nouveaux matériaux pour des centrales nucléaires ou ce genre de choses. On sait qu'on devrait avoir un gain, c'est même plus ça. Après, on a des axes qui sont aussi plus sur l'IA. Effectivement, sur l'IA, on estime qu'on va peut-être pouvoir entraîner nos IA avec moins de puissance de calcul. Mais c'est surtout qu'il faut voir que ça va nous forcer un peu à réinventer nos méthodes. Parce qu'on va avoir des nouveaux algorithmes qui vont nous permettre de faire des nouveaux types de calcul. globalement, ça peut ouvrir beaucoup de portes, même si c'est un usage qui est très spécifique. L'ordinateur quantique n'est pas bon partout. Mais on estime que nous, on est une banque, peut-être que dans le monde de la banque, on va pouvoir faire des calculs sur des risques financiers beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait maintenant, ou de manière plus précise. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est de véritables opportunités, mais que techniquement, ça pourrait aussi être des menaces, du coup, pour notre milieu bancaire notamment. Exactement. C'est un peu le bon et le mauvais du côté du quantique. C'est qu'effectivement, avoir une puissance de calcul plus puissante, ça va nous permettre de faire de nouvelles choses. Mais malheureusement, ça va aussi impacter toute notre cryptographie qu'on connaît actuellement, qui est, on va dire, le socle de notre sécurité, que ce soit pour la navigation sur Internet, que ce soit pour de la signature électronique ou que ce soit encore pour de l'authentification. Tout ce qu'on fait, globalement, est basé sur cette cryptographie. Et elle, à cause de l'algorithme de Shor, globalement, tout ce qui est asymétrique va être fortement impacté, puisqu'en fait, on ne pourra plus faire confiance à nos solutions actuelles le jour où on aura des hauteurs quantiques viables. Tu nous parlais donc de cryptographie. Est-ce que tu pourrais juste revenir plus en détail sur la naissance de la cryptographie dite traditionnelle, son histoire et aujourd'hui où nous en sommes ? Oui. Donc, rapidement, la cryptographie, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours, presque. On peut parler du code de César il y a très, très longtemps. Le but, c'est effectivement de réussir à assurer la confidentialité d'un message. Donc, globalement, c'est de dire, il n'y a que mon receveur qui va être capable de lire le message que je lui envoie. Donc, on est passé par différentes étapes. Le code de César qui était relativement simple, décalé des lettres de l'alphabet. Après, ça s'est perfectionné au fur et à mesure des années pour arriver à des choses, même pendant l'Enigma, pendant la secondaire mondiale avec les Allemands, des mécanismes qui devenaient quand même très complexes. Donc là, c'était encore des usages assez militaires et surtout basés sur assurer la confidentialité, qui a toujours été un gain par rapport à un adversaire. Depuis, ça s'est démocratisé dans le public et maintenant, la cryptographie, on l'utilise au quotidien. Vous allez sur un site en HTTPS, c'est sécurisé, c'est de la cryptographie qui assure la confidentialité. Et même maintenant, les smartphones sont chiffrés, tout est chiffré généralement. Et c'est comme ça qu'on va garantir que nos informations restent privées dans un ère où la RGPD devient importante, où on veut avoir nos données qui restent privées. Tout est soumis à la cryptographie. Donc, on a développé des nouveaux algorithmes, souvent asymétriques, comme RSA dans les années 80. Et c'est vrai que dans l'informatique, beaucoup de choses ont évolué, mais la cryptographie est restée assez standard depuis les années 80. On a misé dessus, ça marche, on a confiance. Des fois, on a dû augmenter un peu la taille des clés de chiffrement parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Mais on est resté sur une base qui était assez fiable. Et c'est ce qui risque de changer avec l'ordinateur quantique. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à la cryptographie post-quantique. C'est quoi la principale différence ? En fait, la cryptographie post-quantique, tout bêtement, c'est de réussir à se protéger des ordinateurs quantiques. On a dit qu'ils allaient avoir des nouvelles capacités en termes de puissance de calcul, notamment à cause de l'algorithme de Shor qui va être capable de casser notre algorithme RSA. Et du coup, on va déployer des nouveaux algorithmes. Des nouveaux algorithmes qui vont être basés sur des nouveaux mathématiques robustes à l'ordinateur quantique. Donc, c'est ce qu'on expliquait un peu au début. L'ordinateur quantique va être bon dans certains domaines, mais il ne va pas être bon partout. Donc, le but, ça va être de réussir à trouver des algorithmes qui vont nous permettre d'arriver dans des champs où il n'est pas spécialement bon, où même lui ne va pas être capable de calculer le message et être capable de le déchiffrer. Donc, voilà, c'est vraiment de tout nouveaux algorithmes qu'on est en train de prévoir pour réussir à se protéger de cette menace. Tu nous disais qu'aujourd'hui, le quantique reste encore assez théorique et pourtant, on voit déjà apparaître des premières menaces sur nos environnements vraiment contemporains. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui ? Pour répondre à la question sur la menace d'actualité, déjà, il faut comprendre un peu l'ordinateur quantique. Quand est-ce que ça va devenir une réalité ? Donc, on va dire, les meilleurs experts estiment que plus le temps passe, plus on approche d'un ordinateur quantique fiable. Et sous une dizaine d'années, on peut espérer avoir des ordinateurs quantiques capables de résoudre des vrais problèmes mathématiques. Donc, le problème, ça veut dire que dans 10 ans, potentiellement, on va se retrouver face à notre problème de cryptographie et un attaquant va être capable de déchiffrer des messages qui ont été chiffrés dès aujourd'hui. Donc, la menace, elle commence maintenant selon la durée de vie de nos informations. Une information courte durée ne sera pas impactée. Par contre, si on commence à avoir des données qui doivent rester classifiées longtemps, je vais prendre l'exemple de l'État, un document très secret chez l'État, c'est 50 ans de durée de vie. Donc, on aime bien qu'il reste secret pendant 50 ans. Si l'ordinateur arrive dans 10 ans, on ne pourra plus garantir son intégrité ou sa confidentialité pendant les 40 autres années. Donc, c'est un problème qui se traduit via l'attaque Harvest Now des cryptletters. En fait, on va stocker de la donnée chiffrée en espérant pouvoir la déchiffrer via un ordinateur quantique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la durée de vie, l'intégrité de nos données dans le temps, comment on va réussir à la protéger de son ordinateur quantique qui va arriver, on ne sait pas exactement quand, mais sûrement sous une dizaine d'années. Donc, on parle d'un pari sur l'avenir. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper dès maintenant, en fait, préparer les protections. Et surtout, préparer une transition qui peut se montrer assez longue. Les premières estimations, côté notamment des États-Unis, qui ont commencé leur transition dans tout ce qui est FBI, NSA, tout ça, estiment qu'une transition entre 5 et 8 ans. Donc, globalement, on parle d'un ordinateur quantique qui arrive dans une dizaine d'années, 5 à 8 ans. Globalement, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès maintenant à prévoir l'avenir pour se protéger. Et du coup, comment BPC-EIT se prépare-t-elle à cette menace quantique ? Bah, par une phase d'étude. Donc, globalement, où est-ce qu'on en est dans la cryptographie post-quantique ? Il y a le NIS qui a commencé à normaliser 4 algorithmes fin 2024, et qui continue pour pouvoir, on va dire, matcher tous nos usages de cryptographie. Puisque les nouveaux algorithmes sont potentiellement plus lourds, potentiellement plus lents aussi que ce qu'on connaît actuellement. Donc, le but, c'est de trouver, on va dire, le meilleur compromis pour ne pas dégrader l'expérience des utilisateurs. Et du coup, BPC-EIT, on est encore dans une phase d'acculturation à travers aussi un collectif quantique, de se dire, on sait que ça va arriver. Préparons-nous, formons les équipes aussi à ce changement qui va bouleverser 30 ans de cryptographie. Et du coup, on commence à étudier les algorithmes, à les tester, à regarder un peu leurs forces et leurs faiblesses. Et surtout, comment on va réussir à faire cette transition pour nous, pour nos clients, garantir la sécurité de leurs données, de tout ce qui a été fait et de faire évoluer tous les systèmes concernés. Donc, c'est de réussir à comprendre vraiment comment on va faire cette transition pour ne pas dégrader le niveau de sécurité actuel et se protéger sur l'avenir. Et ça, effectivement, c'est un travail qu'on a commencé il y a environ un an et on sait qu'il va encore durer de nombreuses années. On entend souvent parler du coup d'hybridation dans la cryptographie. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en place aussi dans notre entreprise, sur des projets ? On y travaille pour l'instant. Alors, l'hybridation, globalement, il faut comprendre déjà ce que c'est. C'est ce qui est recommandé par l'ANSI, notre agence nationale de sécurité. C'est de réussir à combiner la cryptographie actuelle avec la cryptographie post-quantique. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est plus lourd d'avoir les deux. Mais en fait, c'est justement pour ne pas dégrader le niveau de sécurité. On continue à chiffrer de manière classique. Ça veut dire qu'on est résistant à l'informatique actuelle. Et on ajoute une couche de post-quantique pour protéger les ordinateurs quantiques. En fait, cette stratégie d'hybridation, vraiment, c'est pour garantir un niveau de sécurité homogène. Puisqu'on a déjà eu le cas, on a recherché des nouveaux algorithmes. On a trouvé des algorithmes post-quantiques qui étaient faillibles à l'ordinateur actuel. Donc, vraiment, c'est pour garder un niveau de sécurité cohérent entre ce qu'on fait, qu'on va hybrider les protocoles. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence. Et c'est des choses qui existent déjà sur Internet. Il y a certains fournisseurs où les navigateurs type Google Chrome sont déjà compatibles avec l'hybridation pour prévoir l'avenir. Après avoir vu comment notre entreprise se prépare à ces menaces du quantique, après avoir vu les nouveaux modèles, notamment l'hybridation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les algorithmes qui sont étudiés aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Déjà, ce qui est important de comprendre dans la cryptographie post-quantique, c'est que ça tourne sur des ordinateurs classiques, ça tourne sur du matériel classique, c'est des mathématiques. C'est juste des mathématiques qui vont être différentes, donc basées sur des réseaux clients, basées sur du code, basées sur différents types de problèmes mathématiques, même des isogénies, qui vont nous permettre de garantir la sécurité. Le problème, c'est qu'on rentre dans des algorithmes qui sont quand même beaucoup plus complexes à traiter, que ce soit mathématiquement ou que ce soit même implémentation. Le problème de ça, c'est qu'une implémentation complexe souvent inclut des vulnérabilités, et en fait, inclut des vulnérabilités qu'on a pu patcher dans la cryptographie actuelle pendant presque 30 ans. Donc, c'est pour ça que l'hybridation est importante de se protéger, parce qu'en fait, les algorithmes, on a encore peu de recul sur eux, les nouveaux algorithmes, on a peu de recul sur eux. Donc, l'hybridation nous permet de vous protéger ça, mais du coup, ça va être des algorithmes qui vont être souvent plus complexes et aussi beaucoup plus lourds à faire tourner. Donc, que ce soit en termes de CPU, en termes de taille de clé, en termes d'empreintes mémoires. Donc, c'est vrai que tout ce qui est embarqué, potentiellement, ça va être un peu compliqué pour lui, c'est la fois. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est qu'on passe sur des algorithmes, toujours sur des ordinateurs classiques, toujours des mathématiques, mais d'autres types de mathématiques un peu plus complexes et souvent un peu plus lourds et plus compliqués à mettre en place. Après, dit comme ça, ça semble simple, presque clair. En vérité, quels sont les défis qui nous manquent encore pour atteindre l'ère du poste quantique ? Le poste quantique, c'est que déjà, on va devoir implémenter tout ça, faire ces migrations qui vont être relativement longues, qui vont être relativement compliquées. Déjà, connaître où est-ce qu'on utilisait la cryptographie, c'est ce qu'on disait, c'est une base. Et c'est bête, mais du coup, on en utilise partout. Donc, c'est compliqué à faire évoluer. Et vu que c'est une technologie qui a très peu évolué, on a mal prévu, on va dire, son évolution et sa migration vers une autre technologie. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se préparer. Et on parle, effectivement, de ces algorithmes qu'on prévoit. Il ne faut pas oublier que la normalisation de ces quatre algorithmes a déjà pris presque huit ans à se faire. Et que là, il y a un nouveau round qui est en cours côté NIST pour trouver encore des remplaçants. Parce qu'on ne sait pas si dans le temps, ces algorithmes vont être fiables. Est-ce qu'on va réussir à casser ces algorithmes avec un alternatif quantique ? On espère que non, mais on n'est pas certain. Donc, on prévoit d'autres algorithmes dans le doute qui vont nous permettre soit d'adresser des nouveaux cas d'usage, soit d'avoir des nouveaux types de mathématiques pour être résistants dans le temps à la menace. Donc, ces quatre premiers algorithmes certifiés par le NIST ne sont pas « quantum proof » encore ? Alors, si, ils le sont. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé un algorithme qui casse RSA, l'algorithme de Shor. On n'est pas à l'abri, soit de trouver un algorithme quantique qui va être capable de les casser, soit qu'ils aient une vulnérabilité qu'on n'a pas vue, même si ça a été passé dans les mains des meilleurs cryptanalyses du monde pendant des années. On préfère être suspicieux vis-à-vis de ça et prévoir une route secours au cas où on ait besoin de faire une migration en urgence à cause d'une faille ou à cause d'un nouvel algorithme quantique qui sort et qui nous permettrait de les casser. Merci Brice pour tes éclairages sur la cryptographie postquantique. C'est un sujet complexe, mais qui est crucial pour l'avenir de la sécurité numérique et notre entreprise. Merci à toi, ce fut un plaisir de participer à ce premier épisode et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres sujets peut-être sur le quantique. Merci chers auditeurs d'avoir écouté notre premier numéro des podcasts Mekit et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt. A bientôt.